L'application que nous allons réaliser va nous permettre de représenter et de partager sur un nombre indéterminé de téléphones la position d'objets qui peuvent être les utilisateurs eux-mêmes ou d'autres objets auxquels le groupe s'intéresse. Vous trouverez le cours sur internet à l'adresse suivante ainsi que les vidéos correspondant à chacune des étapes de développement aux adresses suivantes. Je vais afficher l'écran de trois téléphones et on va commencer par créer un objet. Je clique sur Create. Michel. Place d'Italie à Paris. Il m'a positionné Place d'Italie. Je confirme. Je crée sur le premier téléphone et je vois que la position de Michel apparaît sur les deux autres téléphones. Je vais créer un deuxième objet. Pascal. à Versailles. Et je confirme. Voilà. Il m'a créé Pascal qui est à Versailles. Ici aussi. Je peux dézoomer. Et je peux aussi créer depuis un autre téléphone. Sébastien. À Orly. Et je confirme. Voilà. Donc je vois qu'avec cet outil, je peux aussi déplacer la carte, mais je peux aussi déplacer les objets. Je vais par exemple déplacer Pascal. Je vais l'amener à mettons Savigny-Furorge ou aux Ulysse. Je vois que en l'ayant déplacé sur le premier écran, il a été mis à jour sur les deux autres. Les trois téléphones étant à n'importe quel endroit dans le monde bien entendu. Alors pour réaliser cette application, on va utiliser les composants cartographiques d'App Inventor et une base de données Firebase pour partager ces données en réseau. Alors on va commencer par se familiariser avec les composants cartographiques d'App Inventor en affichant une carte avec un composant carte. Et ensuite en ajoutant sur ce fond de carte des objets ponctuels ou des marqueurs. Donc j'ai créé un projet et je vais mettre une carte comme composant qu'on va mettre en remplir par an, en hauteur et en largeur. Et cette carte, je vais lui dire de se centrer au départ aux alentours de Paris. Ça fait 48.85 et 2.34. Voilà. Et je vais mettre un zoom un petit peu plus faible de 11. Comme ça j'aurai tout Paris. Voilà. Ensuite je vais rajouter un marqueur que je vais mettre au centre. Et puis je veux dire que la couleur est bleue. Voilà. J'ai terminé pour la mise en place. Maintenant je vais passer à la programmation avec les blocs. Dans le programme je vais dire de créer un marqueur à chaque fois que je tape ou que je clique sur la carte. Eh bien je vais créer un marqueur. Créer marqueur. A la latitude et la longitude de l'endroit où j'ai cliqué ou tapé. Mais je ne sais pas à quel endroit mettre ce marqueur. Donc pour l'instant je vais utiliser une variable spéciale qui s'appelle évaluer mais ignorer le résultat. C'est à dire qu'il ne va pas me conserver le résultat. Et voilà. J'ai terminé mon programme. Je peux maintenant passer à l'exécution. Je vois qu'à chaque fois que je clique sur la carte. Eh bien je crée un nouveau marqueur. On va maintenant continuer à avancer en s'intéressant en fait que les marqueurs sont des objets avec des propriétés. Et en particulier vous voyez qu'ici un marqueur il peut être draguable ou qu'on peut le glisser avec le curseur. Il a aussi une infobox c'est à dire une boîte d'informations dans laquelle on peut afficher des informations sur ce marqueur. Il a une couleur de remplissage etc. Et on va s'intéresser à deux attributs en particulier qui sont le titre et la description. On va modifier le script qui correspond au clic sur la carte pour modifier les propriétés du marqueur. Et on va dire également que quand on clique sur le marqueur on va afficher la boîte d'informations. Donc cette fois-ci je vais mettre le marqueur dans une variable locale. Et je dois maintenant modifier les propriétés de ce marqueur. Mais ce marqueur ce n'est pas celui que j'ai créé au début avec la constitution d'interface. C'est un marqueur que je vais trouver dans n'importe quel composant et n'importe quel marqueur. Et par exemple je vais aller choisir la propriété titre ici. Et pour le composant marqueur je vais dire que le titre est Hello. Alors vous allez faire la même chose pour la propriété description. la propriété dragable et la propriété fil color. Et puis j'ai préparé la fin pour raccourcir un peu. Pour le même composant marqueur aux trois endroits. Vous allez dire que la description est bien c'est la concaténation de la latitude et la longitude. Vous allez dire que le composant est draguable ou glissable et puis qu'il est de couleur jaune. Alors ce que j'ai fait moi je les ai mis en entrée en ligne comme ça ça prend un peu moins de place. Voilà. La dernière chose que je voudrais faire c'est d'afficher la boîte d'infos à chaque fois que je crée un marqueur. Donc je vais appeler la procédure de chaque marqueur Show Info Box. Et puis je vais le faire pour toujours le même composant marqueur. Alors on va maintenant tester. Je vois que le marqueur est jaune et qu'il m'affiche Hello avec la latitude et la longitude. Je fais ça pour un autre marqueur. Et ce que je vois également à présent c'est que quand je clique sur un marqueur je peux le déplacer. Donc c'est ce qu'on appelle un marqueur dragable ou glissable. Ce que je constate par contre et qui m'ennuie c'est que quand j'ai déplacé mon marqueur et bien la boîte d'infos a disparu. Donc ce que je voudrais faire c'est qu'à la fin du glissement réafficher la boîte d'infos. Alors je vais regarder les événements qui sont associés à n'importe quel marqueur et je vois qu'il n'y en a pas du tout. Donc je n'ai rien pour gérer les événements de chaque marqueur. Ces événements ils se trouvent en fait dans la carte. La fin d'un drag et bien c'est stop drag. Feature stop drag. Et bien c'est ça que je vais utiliser pour réafficher la boîte d'infos du marqueur. Donc on va rajouter un script correspondant à l'événement quand map1 feature stop drag dans lequel on va appeler la procédure marqueur show infobox avec en paramètre la feature ou l'objet qui a été glissé ou dragué. Alors allons-y. Dans map1 camp feature stop drag, j'appelle pour n'importe quel marqueur la procédure show infobox pour le feature ou la feature qui est renvoyée en paramètre. Et maintenant je peux tester. Je vois maintenant qu'après avoir déplacé un marqueur et bien l'infobox est affiché. Donc ça marche. Alors on va maintenant essayer de faire une synthèse des opérations qu'on a faites pour bien les comprendre et les utiliser plus tard. D'abord on a créé un marqueur en appelant la procédure map1 createMarker en donnant sa latitude et sa longitude. Et ce marqueur dans un deuxième temps on l'a rangé dans la variable marqueur. Ensuite ce nouveau marqueur c'est un nouveau composant et pour modifier ses propriétés, on a allé chercher en bas de la colonne des composants dans n'importe quel marqueur la commande qui nous permet de modifier son titre, sa description, etc. Alors ce qui est peut-être nouveau pour vous avec cette rubrique n'importe quel marqueur, c'est que le composant lui-même est un paramètre de chaque procédure. Ensuite ce qu'on a essayé de faire c'est de gérer des événements qui sont associés au marqueur, en l'occurrence l'événement stop drag. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? Et bien c'est qu'il n'y avait pas d'événements associés au marqueur. Mais on a vu par contre que l'on pouvait utiliser les événements sur les features de chaque map ou chaque carte. Parce que les marqueurs sont des features. Alors il y a aussi des features de type ligne ou des features de type surface. Mais si une feature est un marqueur, et bien les procédures qui sont applicables au marqueur comme un show info box s'appliquent à cette feature. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui nous a permis d'afficher la boîte d'infos après avoir déplacé un marqueur. Alors ce point est assez important dans les développements qu'on va faire. Parce qu'on va gérer des listes de marqueurs en local et dans la base de données. Et cette liste de marqueurs, et bien c'est également la liste des features de la carte. Bon, je ne détaille pas plus, mais vous verrez que ce point là, on y reviendra. Alors après cette introduction sur les principes, on va pouvoir attaquer le développement de l'application que l'on va faire en plusieurs étapes. D'abord le design de l'application et le choix des composants. Ensuite la création et l'affichage de marqueurs, leur déplacement et leur gestion dans une liste. Ensuite on verra comment détruire un marqueur, comment mettre à jour ses propriétés. Et ensuite comment géolocaliser un marqueur, ou plutôt comment asservir la position d'un marqueur à sa propre géolocalisation. Ensuite on verra comment partager les données en réseau et en temps réel avec Firebase. Alors pour vous accompagner, ce développement il est documenté à l'adresse internet qui est indiquée ici et dans chacune des vidéos pour chacune des étapes aux adresses indiquées ici. Voilà, alors bon courage !